... profondément, ce sera pour Stevens qui tente d'aller chercher 10, finalement Eulonen va le faire dans le coin, à la ligne bleue, le tir de Norlinder, bel arrêt de Ohm sur un tir de loin, et Norlinder se reprend cette fois, c'est un tir qui est bloqué par Alex Limage devant le filet, ça lui a fait mal, il demeure au sol. Petlick du cercle gauche, Petlick cherche une option, ramène du revers à Belleville, mais c'est un peu télégraphié, un dégagement maintenu par Beaudin, superbe à la ligne bleue, de Beaudin à Petlick, qui ramène à Beaudin, Beaudin point d'appui, Eulonen le tire, l'arrêt de Ohm qui l'avait vu venir, point vers Harvey Pilar, ramène devant le filet, il ne parvient pas à tirer du revers, il va réussir à passer à Beaudin qui trouve Petlick au cercle gauche, transversal devant, ça touche un bâton, le dégagement maintenu par Beaudin, le tir ensuite qui rentre par-dessus le filet, Beaudin superbe et spectaculaire à part ça, sur l'avantage numérique, un peu de chance, mais quand même, un beau joueur va réussir à faire sa chance. Contre-attaque de Nick Jones en infériorité numéro de Beaudin, à la pénalité de Reichel, Beaudin, derrière c'est pour Xavier Simonneau qui s'approche au centre vers Abandonato, dégagement complété, derrière le gardien Dumous, derrière le but c'est récupéré par Simonneau, la remise ensuite pour Norlinder à la ligne bleue, à Stevens au cercle gauche, Stevens près du gardien, Teasdale le tire, l'arrêt de Ohm, il n'y avait pas la contre-attaque rapide de Tony Nadeau, il s'amène, il est frappé solidement par Simonneau et tout de suite, la contre-attaque amorcée par Abandonato, centre de la glace, le voilà en zone ennemi, en surnom, à Norlinder, vers l'entlave, un jeu brisé et Simonneau doit se méfier, il va réussir à couper la pince de Cole Mayer qui dirigeait vers Jones et la ronde de Abandonato, il ne parvient pas à garder, attention, Beaudin s'était compromis, la contre-attaque est rapide du côté de Hawkins, la pince derrière, Tony Nadeau qui tire, s'est bloqué devant et Beaudin s'est bien repris dans le repli pour revenir bloquer le lancé, Beaudin qui revient au bâton de Caden Primo qui donne la rondeur et le but, Dominic Tony Nadeau qui surprend, c'est 1 à 0 le Manitoba. C'est dommage parce que le Rocket était en jambe depuis le début de cette rencontre de bonne présence, notamment du deuxième trio. Il renvoie derrière le filet pour Belzil, temps de manœuvrer vers l'entlave, Belzil, ligne bleue à Schooneman, il y a une ouverture, le tir bloqué par Harvid Holm, il n'y aura pas de retour, début de bousculant entre Bon Giovanni et Harvey Pinard. C'est rare qu'on va voir Raphaël impliqué dans un tel duel devant le filet, même pas assez de gants au visage. Mais c'est le Rocket qui a 5 contre 5, a le dessus jusqu'à maintenant sur ses opposants. OK, remporté par le Rocket dans la zone offensive, Norlinder laisse derrière pour Beaudin, prend un tir mais c'est dévié par Bolin. C'est maintenu par Petlick, un tir dévié juste par-dessus la tête du gardien Holm. C'est Belzil qui était posté devant le filet pour faire dévié. Petlick laisse derrière pour Belzil, ça mène au filet, Belzil qui pivote, la passe vers Petlick dans les patins, il n'a plus tiré sous réception. Travaille très fort en récupération dans le cas de Belzil, Petlick n'est jamais bien loin. Là c'est l'intervention de Bolin en défense, par l'arrière du but, à Lundmark. Du côté du Manitoba, alors que ce sera Lundmark qui s'amence devant Simono, dégagement réussi derrière Primo. Beaudin maintenant frappé vers Tony Nadeau, coupant du revirement, tire ensuite de Raquel, bloqué par Primo. Le retour devant, et Simono, jusqu'à maintenant dans le match. Schooneman au centre à Stevens, il va déborder la défense, il a surpris Stewart, le tire, frappe la barre, et au retour, Condotta, qui voit le gardien. C'est Belzil qui ira récupérer un jeu clé que celui-là, Vincent, fin de période, alors que le Rocket évolue un avantage numérique. Contre-attaque Harvey Pilar, un honnête presque seul, quel arrêt de ronde, et on retourne encore une fois. Il vient servir un super barin. Gavanke maintenant devant Schnarr, la remise au centre. Bon, Mollotte et Limoges, mais intervention de Schnarr. Contre-attaque, Pierre-Éric Dubé s'amène en territoire du mousse. Dubé derrière pour Trudeau, et ensuite à Beaudin, passe devant, qu'elle arrête la part de Haume! Il a volé Xavier Simono! Trudeau qui reprend, à sa gauche pour Beaudin. Beaudin s'approche, transversal vers Trudeau, cercle gauche. Trudeau, la passe pour Dubé, il fait l'air sur son tir, il se reprend, contourne la cage de Haume, ramène vers la ligne bleue pour Beaudin. À droite pour Trudeau, du haut des cercles, le tir, dévié devant le gardien. Dubé qui tente de bagarrer dans le coin, il y aura pénalité. Le Rocket présentement. Schooneman, un tir de loin qui est bloqué devant le filet, en train de récupérer. Belzil tentait de rejoindre Schooneman, et attention à la contre-attaque, on va s'en aller à 3 contre 1. Harkins sur le flanc droit. Harkins tire, bel arrêt de primo, au retour, Limoges qui tire, et encore l'arrêt de primo de la jambière gauche. Il vient frustrer Harkins et Limoges coup sur coup. Contre-attaque du Rocket, on avait oublié, Petlick sur la contre-attaque. Le voilà en zone ennemi, Petlick se retourne, la passe qui visait Trudeau. Pour récupérer devant Raichel, va laisser à Eulonen, près de la ligne bleue, belle fin de sa passe, se trouve l'espace, pivote sur lui-même, Eulonen toujours, la passe réussie pour Beaudin. Beaudin, transversal de l'entrée, Norlinder le tire, l'arrêt de Haume. Et puis par la suite, il cède à Eulonen, à Beaudin, à la ligne bleue, du côté droit, un tir de Petlick, il rate la cible à la gauche du gardien. Entre en territoire du Mousse, la remise à Harvey Pilar, du haut des cercles, bien surveillé, il ne peut tirer, c'est Mayer qui reprend. Au centre de la glace, Mayer, un contre un, veut déborder Galippo, ce qu'il va faire, s'approche, le tir et le but! Spectaculaire, Cole Mayer, déculotte Olivier Galippo. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Primo est ébranlé sur le contact avec lui. La Mayer est vraiment entrée. Primo reste au sol. Est-ce que ça semble être son genou? Je l'ignore. Et quand même, très, très belle percée de Cole Mayer, comme tu l'as bien dit, c'est jamais une bonne nouvelle pour un joueur qui vient de revenir. Oui, il va rester dans le match. Connaissant l'excellence de Glenn Keeney, j'imagine que ce que Primo lui a dit l'a rassuré. On revoit la séquence ici, Mayer qui déculotte Galippo et c'est vraiment... Est-ce que c'est pas l'air qu'il aurait touché à Primo? Ça, ça laisse aucun doute. C'est vraiment le bassin, la hanche de Mayer qui entre encore ici par Stevens. Côte de temps complète, sa mise en échec sur Stewart. Et attention, on s'est compromis à la ligne bleue. Bon Giovanni qui s'amène avec Sartner, tire, l'arrêt de Primo et le but! La rondelle qui échappe à Caden Primo. Qui a été créée alors que le défenseur du Rocket s'est fait prendre à la ligne bleue du Mose. Coupable de revirement, ça donne droit à un 2 contre 1 entre Bon Giovanni et le numéro 6 du Mose. Et Merlotte n'a pas aimé ça, on va jeter les gants! Jeff Merlotte et William Trudeau engagent le combat! Et Merlotte y est allé d'un coup en partant, mais perd son casque. Ce qui pourrait conférer un avantage à Trudeau. Qui redouonne Merlotte et l'envoie au sol. William Trudeau qui n'a pas hésité à répondre à la vie. Il n'a pas duré très très longtemps. Et Trudeau n'a pas hésité à laisser tomber les gants. Les joueurs du Mose en ont assez avec William Trudeau qui distribue les mises en échec à outrance. Et les mises en échec... À la deuxième période, Baudin vers Steven sur le flanc droit. Il entre avec vitesse. Le voilà au filet, passe devant pour Amand Donato, tout juste impris ici. Il n'a pu tirer sur réception. La remise ligne bleue pour Norlindar. Il cafouille par le disque et Mayer va s'échapper. Jusqu'à Primo, Norlindar revient. Mayer, temps de passer devant. C'est dévié à la gauche du gardien. Et ça se poursuit pour Mayer. Passe devant, tire l'arrêt de Primo. Le pan de Paul High. Et tout ça est parti de la bourre de Norlindar sur le jeu de puissance. Contre-attaque à Amand Donato. Zone ennemi, échappe le disque. Et à nouveau, le Harkins en profite pour s'approcher. Un contre un devant Norlindar. Harkins le déborde. Le voilà dans le coin. Gagne du temps. Lui sert une bonne mise en échec. C'était Teasdale. On tourne de Stevens. Remis vers Teasdale en territoire ennemi. Teasdale cherche une option vers Simoneau. C'était derrière lui. Simoneau, passe ligne bleue. Trouve Abandonato. Ou plutôt à Centorami. Centorami le tire. Il est bloqué devant et on retourne. Stevens retourne. Avantage réfléchir les défenseurs. Et aussi les avant-adverses en possession de la rondelle. Contre-attaque le Rocket en surnom. Tire et le but! Alex Belzel d'un bon tir de la partie supérieure. La voilà l'étincelle en début de troisième. C'est 3 à 1 le capitaine qui parvient à faire débloquer des choses à l'attaque. Et la pression était élevée en zone du Moose pour le Rocket. Excellent échec avant en zone adverse. Et on s'en parle de la rondelle très rapidement du côté du Rocket. Et c'est Alex Belzel qui traînait au milieu de l'enclave. Un bon tir voilé se sert de Nicklin chez Ohm comme écran. Regardez une bute. Harvide Ohm un peu pris hors position. Il y avait également Harvide Pinard qui se prend l'option à Belzel. Ça se poursuit pour le Moose. L'on passe pour Bolin. C'est un peu loin. Bauer lui refile le disque à Bolin. Passe devant. Tire et le but! Quel passe de temps! Laisse-moi dire que Daniel Torgerson a été seul en plein milieu de l'enclave. Et ça pour un bon moment. Tyler Bolin a eu tout le loisir de lui refiler cette rondelle. Et ça c'est... On sent que c'est Erlonen qui s'amène. On sort Primo très rapidement pour 3 buts. Voyons voir. On a aimé sûrement ce qu'on a vu en avantage numérique. Alors voilà 6 contre 5. Trudeau à droite pour Pitlick. Un tir de loin. Dévié le but! Alex Belzel fait dévié le tir de Rem Pitlick. Et encore ces deux-là qui génèrent de l'attaque. C'est 4 à 2. La stratégie de Jean-François Holle a marché à la perfection en retirant Primo. Et c'était très très audacieux comme décision avec environ 5.40 à faire au match. Et un écart de 3 buts comme tu le dis. On retire Primo. On évolue à 5 contre 5. Et Rem Pitlick, il le voit. Alex Belzel qui se tue juste à la gauche pratiquement là. Il touche aux jambières de Harville Ohm dans son demi-cercle. Et là il redirige le tir parce qu'il venait de la ligne bleue de la part de Rem Pitlick. Quel beau jeu du numéro 32 du Rocky. Pitlick. Pitlick devant. C'est bien tenté. Il visait à Erlonen. Il n'a pu reprendre cette rondelle. C'était tout chaud au passage. Et la contre-attaque au centre. Trudeau doit se replier rapidement. Contre-attaque de Nick Cannon qui fait une chute dans le coin. Quel repli de William Trudeau. Il ne voulait rien savoir de se faire enfiler. Un but d'un filet désert. Contre-attaque. Eulonen dans l'entlave. Il échappe la rondelle. Il a la ligne bleue. C'est pour Schooneman. À Eulonen dans l'entlave maintenant. Eulonen derrière pour Schooneman. Il n'y avait pas beaucoup de place pour lui. Limoges veut dégager. Schooneman maintient devant le gardien. Schooneman parvient à garder. Transversal. On avait laissé Pitlick sans sauveillance. Mais il n'a pu tirer. Harvey Pinard reprend 1.25. La passe de Pitlick à Schooneman. Près du gardien. Belle-dile à Harvey Pinard qui fait en l'air. Schooneman à Eulonen. Et encore pour Pitlick. Près du gardien. Teasdale veut surprendre le gardien. Mais il rate la cible. Schooneman tire. Bel arrêt. Et le but! Corey Schooneman. Et c'est 4 à 3. C'est pas terminé. Il reste une once. Quelle domination du Rocket. Qui ne veut rien savoir. Wow! Wow! Quel match on a, Tony, quand même. Et quelle fin de match le Rocket qui est là en zone du Moose depuis de nombreuses secondes. Quasiment une minute. Là, contrôler la rondelle. Les joueurs du Moose sont... Le quintet est complètement, là, exténué sur la patinoire. Et ce que j'aime de Schooneman ce soir, il n'hésite pas à décocher les tirs de la pointe. Et cette fois, il y avait beaucoup de trafic devant le gardien de but. Harvey de Homme. Et la rondelle lui file entre les janvières. Il a peut-être paru un petit peu faible. Remise ligne bleue à Beaudin. Beaudin pour Pétlac. Dans la dernière minute de jeu. Remise vers Harvey Pinnard. Derrière, le final est bousculé. Belzile viendra récupérer. Passe par la rampe qui va trouver Eulonan. Eulonan, ligne bleue. Pour Beaudin. Beaudin, point d'appui. Profondément. C'est pour Pétlac. On a rédouillé Harvey Pinnard devant. Remis à la ligne bleue. Beaudin à Pétlac. Le tir et on... Henry Nikanen. Et c'est gagné par Belzile qui l'emporte facilement. Ligne bleue. Beaudin. La remise à Pétlac. Profondément. Tisner. Et le but! Raphaël Harvey Pinnard. C'est incroyable. C'est 4 à 4. Quel retour extraordinaire. Oh! La foule n'en revient pas. C'est incroyable. Le retour du Rocket. Harvey Pinnard, le cœur et l'âme du Rocket qui vient créer l'égalité. Oh! Et l'émotion après le filet d'Harvey Pinnard qui célèbre. C'est pour ce genre de but-là qu'on joue au hockey. Comment la rondelle a atterri sur le bâton de Harvey Pinnard à une passe de Tisdale. On a été un peu chanceux du côté du Rocket, mais on a fait notre chance dans les trois dernières minutes. La rondelle circule bien tout près de la ligne rouge. Tisdale ne se casse pas la tête. Envoie simplement la rondelle au filet. Harvey Pinnard, toujours dans... Troisième. La contre-attaque de Jensen Hawkins. Excellente en jeu de Pétlac. Et l'envoie Harvey Pinnard. Ou plutôt Baudin qui s'amène avec Harvey Pinnard à gauche. Passe de bas. Et l'arrêt de Homme qui vient freud. Prolongation à la place Belle. Christian Reichel va s'amener. Un contre-un devant Schooneman. Derrière. Mayer tire. L'arrêt de Primo. Mayer qui reprend dans le coin devant Schooneman. Mayer, le long de la rampe, bagarre ferme avec Schooneman qui cherche à lui s'utiliser disque et ça va quitter le territoire. Gabanko qui reprend. Belle remise à Mayer. et s'approche. Tire l'arrêt de Primo. Frappé par Stevens. On veut récupérer à tout prix. On avait oublié les bouches devant le filet. Tire et le but. Garder la possession de la rondelle en zone offensive. Même un troisième qui s'est joint au combat. Et c'est ce qui fait en sorte qu'Arkins a été complètement oublié devant le filet. Et la Primo était laissée seule devant Arkins.